Générique Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de ce journal du mardi 3 janvier, la population au bois, ce qui augmente avec 303 000 habitants dans l'Aube, le département est le seul de la région à voir sa démographie progresser. D'après la dernière livraison de l'INSEE, quelles sont les raisons ? Reportage dans ce journal. Trois communes de plus dans l'agglomération troyenne, Mousset, Verrière et Saint-Thibault. Le Grand Trois compte désormais 17 communes. Conséquence pour les habitants, une nouvelle desserte de bus de la TCAT. Le voyage inaugural a eu lieu cet après-midi. Fin de la trêve pour les joueurs de l'Estac. Les hommes de Jean-Marc Furlan partent demain en Normandie pour les 32e de finale de la Coupe de France. Samedi contre Caen, le Mercato est ouvert, mais s'annonce restreint pour les Troyens. Décryptage sur le terrain à la fin de ce journal. 1971 habitants en plus en un an, 12 000 de plus en 10 ans. L'Aube se distingue sur le plan démographique en Champagne-Ardenne. C'est en effet le seul département à progresser de cette manière, selon le dernier rapport de l'INSEE, avec 303 000 au bois. Quelles sont donc les raisons de ce sursaut démographique ? Explication avec Julia Leperre. 303 298. C'est le nombre d'habitants que comptait l'Aube au dernier rapport de l'INSEE, soit le 1er janvier 2009. Ces chiffres qui viennent de paraître fin décembre montrent une nette progression démographique du département. Des chiffres à recontextualiser quand on sait que la région, elle, perd chaque année de la population. Dans ce qu'on peut dire de la démographie régionale, en tout cas si on la compare avec les tendances nationales, on a toujours une population qui est légère baisse, voire quasi stagnation, en tout cas une évolution qui tranche avec les tendances nationales, puisqu'au niveau national on est sur des rythmes de hausse qui sont de l'ordre de plus 0,7% par an en moyenne. On a le département de l'Aube dont les tendances tranche nettement par rapport au reste de la région, puisque ce département est en hausse sensible. La population sur 10 ans augmente en moyenne de 0,38% par an, entre 1999 et 2009. Et surtout ce qui est remarquable dans le cadre du département de l'Aube, c'est que l'Aube gagne de population non seulement au jeu de la croissance naturelle, la différence entre naissance et décès, mais gagne aussi la population au jeu des migrations. Une population migratoire venue essentiellement de la région parisienne, mais qu'il faut réussir à attirer. L'agglomération troyenne reste bien sûr l'endroit le plus attractif grâce à son potentiel économique, mais les villages tentent aussi de s'adapter à la demande. Ce sont souvent des jeunes couples qui téléphonent pour construire et la réponse, la première question c'est de dire pouvez-vous vous occuper de mes enfants ? Pouvez-vous en occuper le matin, le midi, le soir ? Et si on peut répondre oui à toutes ces questions, les personnes sont intéressées et cherchent à construire dans nos villages. De plus en plus, ces villages se rassemblent en communautés de communes pour favoriser le maillage du territoire. Une solidarité et un dynamisme qui font la différence face au département limitrophe. Des départements classés, eux, premiers territoires français en termes de perte de population. Et si la population du département augmente, celle de l'agglomération troyenne aussi, grâce à l'adhésion de trois nouvelles communes depuis le 1er janvier. Mousset, Verrière et Saint-Thibault font désormais partie du Grand Troie. Des communes rurales qui jouxtent le tissu urbain. À conséquence visible, les lignes de bus ont été prolongées pour permettre aux nouveaux venus d'intégrer le réseau TCAT. Cyril Tavernet a participé au voyage inaugural cet après-midi. A ce jour, trois nouvelles lignes de bus sont en activité. La 2A pour la commune de Verrière, la 2B pour Saint-Thibault et la 2C pour Mousset. Ces trois communes ont rejoint le Grand Troie le 1er janvier et donc bénéficient de ces avantages comme le transport en commun. On peut donc maintenant aller de la ville à la campagne en bus. On peut dire aussi en sens inverse qu'on va de la campagne en ville puisque le maire de Saint-Léger, dont la commune est desservie depuis un an, nous disait tout à l'heure qu'il prenait régulièrement le bus de la TCAT pour venir de Saint-Léger à la halle centrale, donc à la halle du marché, à la halle de la mairie, en un quart d'heure de temps, ce qui est quand même bien sans avoir à compter le temps pour trouver une place de stationnement, sans avoir éventuellement, d'ailleurs il l'a souligné, à prendre un procès verbal pour stationnement gênant ou stationnement en dehors des horaires. Ces tout-petits d'une école de verrières n'en croient pas leurs yeux un bus dans leur village. Le maire est lui aussi heureux, ses 1782 administrés étaient demandeurs de ce service. Les gens sont demandeurs notamment parce qu'une bonne partie ils travaillent sur l'agglomération troyenne, en conséquence de quoi ça permet de pouvoir accéder à toutes les structures de Troyes, directement à travers les transports en commun, et donc de laisser le véhicule à la maison si possible. Verrières est à 10 km de Troyes, il faut désormais en bus 15 minutes pour joindre les deux villes. Dans la commune, 8 stations ont été créées, le but que ce service soit accessible et efficace. J'espère effectivement que les jeunes notamment vont pouvoir se rendre plus facilement dans l'agglomération troyenne avec les transports en commun, mais également que les personnes âgées pourront s'y rendre, voire à l'intérieur de la commune, circuler, puisque de Saint-Aventin, ils pourront facilement venir au centre du village, à la mairie, dans les structures associatives. Autre avantage du bus souligné par la vice-présidente du Grand Troyes en charge du plan de déplacement urbain, le transport en commun est moins polluant. Le transport est un des principaux motifs de pollution, donc évidemment 50 personnes dans une voiture particulière, c'est 50 sources de pollution, 50% dans un bus, c'est beaucoup plus intéressant pour l'environnement. Le prix du billet reste fixé à 1,30€, seule la taille du bus pourrait s'adapter à la demande avec ce nouveau bus, le CITIOS. Et à propos du transport en commun, notez que demain après-midi, les syndicats rencontrent la direction de la TCAT pour faire valoir leurs revendications salariales. Ils diront à cette occasion si la grève est maintenue pour mercredi prochain, le 11 janvier, date de l'ouverture des soldes d'hiver. Pour le président des transports en commun de l'agglomération en Troyes, la TCAT, les négociations sont arrivées à leur terme. Il l'a confié cet après-midi en marge du déplacement à Verrier, au micro de Cyril Tavernet. Nous avons signé un accord avec trois organisations syndicales sur le déroulement de carrière. C'est un accord qui se traduit par une dépense supplémentaire de 190 000 euros par an, en année pleine. Et l'échange, si vous voulez, c'est qu'il devait y avoir pendant deux ans une modération salariale. Nous sommes donc dans cette période de deux années de modération salariale et il n'est pas possible compte tenu des difficultés financières que rencontrent les collectivités locales, au premier rang desquelles, le Grand Troyes, il n'est pas possible d'ouvrir des discussions sur ce volet-là. Voilà, affaire à suivre demain. Dix mois avant l'événement, le salon régional du Livre pour la jeunesse se prépare avec cet appel à candidature lancé par l'association Lecture et Loisirs pour sélectionner un auteur-illustrateur en résidence, le 14e depuis sa création. Tous les créateurs de livres pour la jeunesse de langue française peuvent y prétendre, mais ils doivent avoir déjà publié un livre à compte d'éditeurs. Ce concept permet à chacun des invités de se consacrer à un travail personnel pendant quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre de cette année. Écoutez les précisions de Daniel Charpentier, chargé de projet à l'association Lecture et Loisirs. En fait, on offre aux résidents une résidence, bien sûr, pendant quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2012. On lui offre également, ce qui est quand même intéressant, une bourse de 5 000 euros pour cette résidence, qui peut aller jusqu'à 8 000 euros si le résident répond à certains critères, en fait des critères d'éligibilité pour le Centre national du livre. Ils nous disent toujours que, en fait, c'est vraiment un tournant dans leur vie, parce qu'ils ont déjà publié à compte d'éditeurs, donc ça c'est fait, c'est une première étape qui est passée. Mais par contre, il faut arriver à se faire connaître parmi les centaines d'auteurs et d'illustrateurs qui existent en France. Et ça, le fait d'être retenu en résidence leur permet d'être distingué par les éditeurs, par les professionnels du livre en général. Et ceux qui sont intéressés doivent envoyer leur candidature dès maintenant, avant le 10 février prochain, à Lecture et Loisirs, 42 rue Payot-de-Montabert, à Troyes, renseignements 03 25 73 14 43, ou bien par mail slj.3 at orange.fr. Deux semaines de vacances, l'heure de la reprise a sonné. Je ne parle pas des élèves et des enseignants qui rentraient aujourd'hui également, mais des joueurs de l'Estac. L'équipe pro se déplace demain à Wistreham, avant la rencontre de samedi face à Caen, en club de Ligue 1, pour disputer les 32e de finale de la Coupe de France. La trêve a permis de reposer les joueurs de Jean-Marc Furlan pour bien entamer l'année. Mais les recrues du Mercato d'hiver s'annoncent limitées pour l'Estac. Explication sur le terrain avec Damien Ardois. Même si le soleil a du mal à percer dans le ciel troyen, l'ambiance sur le terrain semble au beau fixe. Pourtant, il faut composer avec les blessés de plus ou moins longue durée, comme Julien Outrebon, Grégory Bétiol ou Olivier Blondel. Il faut composer aussi avec une santé financière fragile. C'est un groupe restreint. C'est une volonté politique, sportive et aussi quelque chose d'important sur le plan économique, de ne pas être trop nombreux. Donc chaque fois qu'on a des pépins, des petits pépins, ça pose problème. Mais ça nous donne l'occasion aussi de faire jouer nos jeunes et de faire confiance aux jeunes gens qui sortent du centre de formation. Si besoin, c'est donc sur les jeunes que va s'appuyer l'Estac pour confirmer sa relative bonne première partie de saison. Les dirigeants préviennent, le club au bois ne sera pas le plus actif sur le marché des transferts qui a ouvert le 1er janvier. À moins d'une belle opportunité, le milieu de terrain australien, Andreas Govas, qui s'entraîne avec le groupe depuis plusieurs mois, sera la seule recrue officielle de l'hiver. L'expérimenté Jonathan Lacour, un ancien de Ligue 1, qui s'entraînait également avec le groupe, ayant finalement opté pour Bastia, l'Estac n'a pas pu s'aligner sur les propositions financières du club Corse. « Sincèrement, c'est une grosse déception. Mais bon, ça est partie du jeu. Il faut faire avec ça, il faut faire confiance aux gens qui sont là. À moins, bien sûr, qu'on ait un club de ligueurs riches qui nous permettent de nous prêter gratuitement peut-être un joueur d'attaque, si c'est comme ça peut-être. Mais on a déjà un groupe, effectivement, qui tourne bien. Et je pense qu'à la fois, il faut mettre devant les responsabilités chaque joueur, mais il faut aussi leur faire confiance. » En disant ces mots, Jean-Marc Furlan pense aux leaders qui ont déçu en 2011, comme Benjamin Msaume ou Sébastien Grax. Cette frilosité sur le mercato, plus ou moins involontaire, est loin d'inquiéter l'effectif. À mi-saison, l'Estac n'est qu'à 4 points du podium de Ligue 2. Les footballeurs troyens sont toujours en lice en Coupe de France. Pas de quoi être frustré par les millions d'euros brassés par les autres clubs en cette période de mouvement. « Frustrant non, parce qu'au début de la saison, on n'est pas parti comme ça. Et voilà, on va finir la saison comme ça. Donc je dirais que frustrant non, on va continuer tel quel. » Des blessés, pas de recrues, mais c'est tout de même un groupe sûr de lui qui va prendre la direction de la Normandie. Avec un match samedi soir chez les pensionnaires de Ligue 1 de Caen, les troyens vont vite être fixés sur leurs possibilités. « En tout cas, on leur souhaite bonne chance aux joueurs de l'Estac. Avant de refermer ce journal, un détour par la météo. Après les vendanges précoces de 2011, pourra-t-on cueillir des pommes en juin et ne plus rentrer ces gyraniums en hiver ? Vu les températures exceptionnellement douces pour un début janvier, on pourrait le croire avec en moyenne plus de 10 degrés dans l'aube en journée. Alors que l'an dernier, il neigeait à cette période. Cette année, on observe déjà des bourgeons sur certains arbres dans l'aube. Conséquence du changement climatique. Écoutez ce qu'en dit le chef du service espace vert de la commune de Saint-André-les-Vergers, Patrick Tison avec Cyril Tavernet. « On n'a pas encore eu de gelée significative qui va marquer un arrêt de végétation. Cet arrêt de végétation n'est toujours pas arrivé. On l'attend. Et malheureusement, ça laisse encore des végétaux fragiles. On ne peut pas faire grand-chose pour les gros végétaux. Pour les petits végétaux, oui, on peut avoir une protection. Pour le moment, il faut s'abstenir. C'est de faire des tailles trop sévères. Ça, c'est le premier point. L'hiver n'est pas fini. Vous pouvez, on a encore le mois de février à passer. Et là, on pense et on espère qu'il y aura quand même quelques gelées bien fortes pour arrêter la végétation. Parce que le problème, si ça continue, on va avoir un débourrement très précoce des bourgeons et des bourgeons fruitiers. Et s'il y a une gelée qui arrive au moment du débourrement, ça veut dire le décollement du petit bourgeon axillaire sur la tige, ça risque de compromettre les récoltes et le fleurissement des plantes aussi. Parce qu'il y a des bourgeons fleuraux. Voilà, on saura tout. Et justement, dans un instant, on saura si cette météo clémente se maintient ou non pour les prochains jours dans l'aube. En tout cas, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada